... Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash d'Information. Direction le palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, s'est entretenu aujourd'hui avec le premier ministre malien. Yango Sissoko était porteur d'un message du président par intérim du Mali, Diankunda Traoré. Ce message, selon le premier ministre malien, porte sur le renforcement des relations de fraternité et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali est reconnaissant au président en exercice de la CDAO pour son implication dans le processus de paix et l'instauration de la démocratie dans le pays. Le Mali, justement, s'apprête à aller au second tour de l'élection présidentielle. Le 11 août prochain, les résultats du premier tour ont été dévoilés aujourd'hui. Après donc cinq jours d'attente, les résultats de l'élection présidentielle au Mali ont été proclamés aujourd'hui. Ibrahim Oboubaka Keïta arrive en tête de ce premier tour avec 39,24%. L'ancien premier ministre affrontera Soumaïla Sissé au second tour prévu le 11 août prochain. Le candidat de l'Union pour la République, UPR, a obtenu 19,4%. Les casques bleus autour du ministère de l'administration territoriale dès les premières heures de la matinée à Bamako. Le dispositif vise à sécuriser la cérémonie de proclamation des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle du 28 juillet. D'après ces résultats, deux candidats se qualifient pour le second tour prévu pour le 11 août. Le candidat Soumaïla Sissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Oboubaka Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Dans les rues de Bamako, c'est dans le calme que la population accueille ses résultats provisoires. Des résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle. Draman Dambélé, arrivé en troisième position avec 9,5% des voix, a d'ores et déjà promis d'introduire un recours. Nous, on va introduire nos requêtes et vers la fin, certainement il y aura un candidat proclamé et nous, moi en tant que républicain, j'accepterai ces résultats-là, si c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. Membre de l'international socialiste, l'ADEMA PASJ devrait, sauf coup de théâtre, appeler à voter le candidat Ibrahim Oboubaka Keïta, socialiste. Mais Ibeka doit encore convaincre d'autres petits candidats. En tout cas, dans les camps des deux finalistes, les tractations ont bel et bien commencé. C'est le cinquième convoi en provenance du Togo. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides favorise ainsi le retour en Côte d'Ivoire de plusieurs réfugiés ivoiriens vivant dans les pays voisins, notamment au Togo. Et grâce au Sahara, ces Ivoiriens réfugiés au Togo, depuis la crise post-électorale, ont pu regagner leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Son objectif, combattre les problèmes liés à la santé sexuelle et de reproduction. La Société de gynécologie et obstétrique se réorganise. Un congrès est en vue pour aborder les questions liées à la mortalité maternelle et infantile. Les statistiques sont alarmantes. Sur 1000 naissances, l'on enregistre 640 décès. Il faut donc agir et vite, selon la Société de gynécologie et obstétrique, décider donc à apporter sa contribution pour changer la donne. Et en sport, l'Afro-Basket 2013 aura lieu en Côte d'Ivoire du 20 au 31 août prochain. Avant l'événement, une délégation de la section Afrique de la NBA, avec à sa tête son président, le Sénégalais Amadou Galofal, et l'international anglais d'origine soudanaise ont séjourné en Côte d'Ivoire. La délégation qui est venue exprimer son soutien au pays a été reçue par le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain-Michel Lobognon. L'octroi par la Russie de l'asile temporaire à Edouard Snowden a provoqué un petit air de guerre froide entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Cela faisait huit semaines que le lanceur d'un lettre américain était cantonné dans la zone internationale de l'aéroport de Moscou après ses révélations fracassantes sur les programmes d'espionnage et d'écoute internationale par les États-Unis. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...